Bonjour à tous, bienvenue à ce midi-livre, un autre midi-livre, alors mercredi 27 mai. Petite annonce à faire avant de débuter et avant de vous présenter ma chroniqueuse invitée. C'est la fête de mon fils, de mon fils aîné, 30 ans aujourd'hui. Bonne fête, Jess, je t'aime énormément et j'espère que tu passes une belle journée. On se voit dans quelques heures ou quelques jours, c'est ce long, alors j'ai des enfants très occupés. 30 ans déjà, alors bravo. Aujourd'hui, on parle d'argent. On parle d'argent et j'intègre immédiatement ma chroniqueuse invitée. Elle va nous dire où elle est sur le globe présentement. Céline Délignéry, bonjour! Bonjour, Yannick, comment ça va? Ça va très bien, toi! Super, il fait super beau, alors on en profite. Il fait beau, j'invite les gens à profiter de la clim un peu le temps de ce midi-livre, alors dégustez votre lunch, vous retournerai dehors tout à l'heure. Dis-moi, où es-tu? Tu es portée disparue en estrie, ta photo est sur les peintres de lait. T'es où? Oh my God! Depuis le mois de juillet dernier, je déménageais à Ottawa pour suivre mon conjoint qui travaille maintenant chez Shopify. Ah, chez Shopify! Comment ça se passe, chez Shopify? C'est super bien! Il y a des beaux projets pour aider les entreprises, les commerçants qui veulent faire la vente en ligne. Là, ils s'occupaient d'un projet qu'il a lancé dernièrement sur le local delivery. Donc, la livraison locale, comment aider les commerçants à vraiment pouvoir organiser leur livraison locale? Donc, ça, c'est quelque chose qui te passionne et qui a vraiment mis sa survie. Effectivement. Écoute, il faut que je parle un peu de toi à nos internautes. Tu es originaire de la France. Oui. Tu as étudié en finance. Et toi, le proverbe « qui prend Marie, prend pays », tu l'as appliqué plusieurs fois. Tu es venue au Québec. Oui, exactement. Là, tu es repartie à Ottawa. C'est le même pays, mais quand même. Bon, il y a des jours, je dis « Oh, c'est le même pays, mais on a passé la frontière. » Oui, oui, oui. Effectivement. Bon, bien ça, je ne m'embarque pas là-dedans, mais c'est vrai. En société distincte, toi, tu as l'occasion de le vivre. T'es une grande passionnée des entrepreneurs aussi. Et ça, tu ne joues pas la comédie. C'est vraiment comme ça que tu le sens. C'est vraiment fabuleux. Je trouve que moi, je t'ai connu comme ça. Et t'es surtout, je ne pense pas avoir déjà vu quelqu'un qui était aussi passionné de lecture que toi. Beaucoup. J'aime beaucoup les livres. Et j'ai marié plusieurs passions avec mes livres. C'était la passion à la fois pour tout ce qui était entrepreneuriat, puis ça, je pourrais vous en reparler, mais aussi la santé, la cuisine, tout ça. Donc, toutes mes passions se marient très bien avec l'entrepreneuriat, avec les livres surtout. Donc, je dévore les livres. Je suis en train de finir un livre qui s'appelle Upstream, qui est vraiment super intéressant sur comment gérer les problèmes, mais à l'origine du problème et pas en attendant. Mais ça, il faudra que je reparle. Il y a plein d'autres livres. C'était le défi. Quand tu m'as invitée, c'était vraiment le défi. Je me disais, mais de quoi je vous passe aujourd'hui? Quel livre qui pourrait vraiment intéresser les... En cette période, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Quel livre pourrait vous intéresser les personnes qui sont à l'écoute? Effectivement, parce que toi, tu sais, j'approche beaucoup de gens pour me parler de livres. Souvent, ils ont, ouais, OK, est-ce que je vais être capable? Bon, et toi, ton gros défi, c'était d'en choisir un parmi des milliers de livres parce que tu es vraiment... tu dévores les livres. Et je trouve que ton choix ne m'a pas tellement surpris. Tu es une fille de contexte également. Et c'est vrai qu'on vit un contexte qui n'est pas facile, mais où on se questionne sur au moins une chose importante. Une chose importante qui nous frappe de plein fouet, c'est-à-dire nos finances personnelles. Oui. Puis au niveau des finances personnelles, le défi, parce que j'en avais d'autres livres que celui « Your Money or Your Life » à vous présenter, mais le défi était qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits au niveau des finances personnelles. Mais ils ne sont pas tous traduits en français. C'était ça le défi majeur. Je voulais m'assurer que les gens puissent y avoir accès. Alors, je le montre pendant que tu nous parles. « Your Money or Your Life ». La version française, c'est « La bourse ou la vie ». Oui. Je n'ai pas lu le livre, j'ai lu le résumé, parce qu'on est capable d'avoir vraiment quelque chose de très détaillé quand même. Ça m'a fait penser à un autre livre, moi, que j'ai vendu à de multiples exemplaires. Je l'ai vendu en audio qui s'appelle « Père riche, père pauvre ». C'est souvent, il y a des principes qui reviennent là-dedans. Ce que j'ai trouvé avec « La bourse ou la vie » de Vicky Robin et Joe Dominguez, c'est que ce sont des principes qu'on n'enseigne pas à l'école. Non, malheureusement, ça ne s'enseigne pas. Quand je réfléchissais à ce livre-là, j'ai dit… J'en avais entendu parler depuis des années, parce que j'étais dans le mouvement sur l'indépendance financière. Et quand le lèvre est prêt, le maître arrive. J'ai trouvé ce livre-là en 2018. Je ne cherchais pas. Je l'ai trouvé, mes premières vacances à Ottawa avec les enfants, et je tombe sur ce livre-là et j'ai fait « Wow, je dois le lire. C'est vraiment le temps pour moi de le lire. » Donc, j'ai découvert en 2018 la dernière version qui est sortie. Et ça a été vraiment un livre très inspirant. On m'a dit, oui, j'avais lu « Père riche, père pauvre ». Ce n'était pas venu me chercher autant. Par contre, ce qui est venu me chercher beaucoup au niveau de « Your Money or Your Life », la bourse ou la vie, c'est vraiment le rapport qu'il fait sur notre… « Qu'est-ce que l'argent ? » Vraiment, qu'est-ce que l'argent ? Et de comprendre que l'argent, c'est notre énergie vitale. C'est ce qu'on échange pour notre énergie vitale. Donc, ça, c'est un principe. Ça fait le lien entre l'argent et notre vie. Comment on vit tout ça. Si je rentre tout de suite dans une des choses qui m'a vraiment touchée dans ce livre-là, c'est vraiment le cas… parce que c'est un livre d'exercice. C'est vraiment… c'est un livre de principe, mais c'est un livre en plusieurs étapes. Il y a neuf étapes et ce sont des exercices qui sont à faire. En fait, au départ, on nous donne… il y a des idées à propos de l'argent, mais l'idée numéro 7, c'est suivez le programme en neuf étapes pour gagner votre indépendance financière. Parce que, tu sais, on peut l'appliquer à la crise actuelle. Dans les pires crises économiques de l'histoire, les grandes dépressions, les récessions, etc., c'est drôle, hein? Il y a des gens qui avaient déjà beaucoup de sous et qui en ont encore plus après. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donné un pouvoir d'achat. Et moi, j'ai toujours un sourire en coin quand on me tient le discours de partage de la richesse. J'ai déjà vu un milliardaire dire « aucun problème, on va prendre toute la richesse qu'il y a dans le monde, on va la diviser également. » Et sur un horizon de deux ans, ceux qui étaient pauvres au départ vont l'être, vont être redevenus pauvres et les riches vont être redevenus peut-être plus riches parce que c'est une question d'éducation. Je peux donner… Et j'ai un de mes clients qui a gagné plusieurs millions à la loterie. Et lorsqu'il s'est pointé, c'était un groupe, lorsqu'il s'est pointé à l'Auto-Québec, le responsable leur disait que c'était 75 ou 85 % des gagnants à la loterie qui, quelques années plus tard, étaient plus pauvres qu'avant d'avoir gagné. Pourquoi? C'est une question d'éducation, tout simplement d'éducation financière. Et je le précise parce que j'ai eu beaucoup de gérants de banque comme clients, quand j'avais un centre de rénovation, j'ai eu des enseignants en finance, je ne leur aurais pas prêté cinq sous. OK? C'était les pires gestionnaires très souvent. C'était des gens de théorie. Des gens de théorie. Mais j'ai vu des gens qui avaient un cinquième secondaire qui gagnaient 12 $ $ et qui avaient énormément d'argent parce qu'ils avaient appliqué des principes de gestion financière très simples. C'est ça. Puis c'est vraiment le… C'est notre relation avec l'argent. Parce que des fois, l'argent, c'est pas forcément… Puis ça, c'est important, les principes de finance, d'indépendance financière. Ce n'est pas tant le montant qui arrive dans nos poches. Oui, ça a une influence sur la rapidité avec laquelle on peut devenir plus riche, s'enrichir. Mais c'est généralement plus la partie « combien on dépense? » Voilà. Ou plus exactement, « combien on met de côté qui travaille pour nous pour nous rendre plus libres au niveau financièrement, pour être plus indépendants? » Et si je parle de… Moi, j'ai commencé au niveau de l'indépendance, du mouvement de l'indépendance financière. C'est Giselin Demers qui m'avait référé « Mister Money Mustache », le blog, qui est malheureusement uniquement en anglais, mais qui est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment ce rapport à l'argent. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se racheter un gadget supplémentaire ou de… On dit toujours se comparer au Jones, puis de toujours essayer d'en avoir plus, dans le paraître, dans ce qui est vraiment important pour nous. Effectivement. Et c'est difficile, ça, parce qu'on carbure beaucoup l'opinion des autres. Oui. Alors qu'on voit des gens qui ont l'air tellement heureux et, mon Dieu, qui se satisfont de choses, mais qui ne coûtent pas nécessairement des sous. D'ailleurs, dans le livre, on nous parle de cette espèce de courbe où, à un moment donné, il y a des besoins essentiels, se nourrir, se loger, etc. Et viennent après les besoins qui sont un peu plus de luxe, qui vont nous permettre d'être confortables. Mais il faut trouver le bon point là-dedans. C'est-à-dire, à quel moment, on devient plus un voisin gonflable ou le voisin a une piscine creusée, ça nous en prend à une. Mais là, on appartient à ce qui nous appartient. C'est ça le problème. C'est ça. Et dans le livre, c'est vraiment très intéressant parce que l'exercice, c'est de dire, revenons, quelles sont vos valeurs? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Est-ce que de faire comme les Jones, ça nous apporte de la joie? Oui, non. Il se peut que ce soit non. Donc, tu sais, c'est vraiment, on revient à l'essentiel de qui nous sommes et comment nous, on s'épanouit. Et vraiment, le livre va vraiment faire cheminer, dire, regarde tes dépenses, tu as comptabilisé toutes tes dépenses, puis regarde, est-ce que cette dépense-là, tu devais le faire? On dit, il faut se loger, il n'y a pas de... Est-ce que tu aurais pu la diminuer, l'augmenter, pour avoir plus de contentement? C'est toujours, est-ce que cette dépense-là nous apporte de l'énergie? Puis, je veux revenir sur un point avant d'aller plus loin. C'est un exercice qui m'a vraiment très touchée puis qui a fait wow, c'est de compter mon taux horaire, il est de combien? Oui. Parce que ça, c'est des fois très surprenant. On dit surtout pour les salariés, puis je pourrais revenir sur les entrepreneurs et la pauvreté entrepreneuriale. Oui. Oui, ça, j'ai un autre livre là-dessus aussi. Très intéressant. Mais pour les salariés, vous avez sur vos talents de paie un taux horaire. Vous savez en net aussi, une fois que les taxes sont parties, combien vous gagnez. Maintenant, si tu fais un travail, tu sais que tu comptes pas là-dedans, tu dis, oh, ben ça, c'est ce que je gagne. Peut-être, mettons, un 30 dollars net que je gagne par heure. Par contre, est-ce que j'ai compté, est-ce que j'ai compté mes déplacements que je fais? Est-ce que j'ai compté, tu sais, je dois m'habiller d'une certaine façon pour aller au travail, donc c'est des dépenses. Puis aussi, j'aime pas ma job, je trouve que c'est plate. Alors, tous les soirs, quand je rentre, ben je m'avache devant la télé pendant une heure. Je bois, je mange, tu sais, je mange mes émotions. Oui. Donc, tout cela, ça s'accumule. Puis ça, c'est des choses... Tu sais, du coup, également, mais on le compte jamais, on le compte rarement. Moi, je connais des gens qui ont des... C'est souvent les plus hauts salariés qui sont les plus endettés aussi, mais ils détestent leur travail. Donc, pour compenser le fait qu'ils détestent leur travail, ils vont acheter le bonheur chez Walmart. Ils vont acheter, ils vont se doter d'une moto, de plein de choses dont ils n'auraient pas besoin et ça leur fait temporairement oublier leur job de merde. Alors, c'est souvent ça. Mais c'est ça. Puis je pense que de faire cet exercice-là, ça fait vraiment réfléchir, de dire, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que des fois, on a des options d'avoir une job très payante ou une job moins payante, mais qui va nous apporter beaucoup plus d'énergie à la fin de notre journée. On va être plus disponible pour notre famille, pour faire nos autres projets aussi. Donc, tu sais, il faut aussi comparer des... Cet exercice-là permet de comparer des pommes avec des pommes. Donc, plutôt que de dire, bien oui, mais je gagne moins, mais si j'ai plus de bonheur, moins de transport par moment, surtout pour les auditeurs qui seraient... qui seraient... qui sont à Montréal et qui doivent faire le déplacement. C'est incroyable! Oui, c'est ça! Et quand on disait qu'on remet en question des choses actuellement, tu sais, je ne voudrais pas être propriétaire d'une tour à bureau dans un grand centre présentement parce que, oh, que ce n'est pas l'avenir, on le voit de plus en plus et j'ai une amie qui travaille à Montréal qui habite Longueuil et dès qu'on l'a mis en télétravail, elle a coupé instantanément 300 $ de stationnement par mois au port de Montréal. Donc, pour en gagner 300, il faut que tu en fasses 600, là. Oui, c'est ça la réalité. Elle a... Tu sais, puis compte bien, elle n'a pas juste coupé 300 $. Ah non! Elle a... Le stationnement, la voiture... Deux heures par jour sur le pont. Deux heures par jour. Tu sais, on s'entend. On s'entend. Oui. D'ailleurs, elle s'est mise au jogging, je la salue, Pascal, elle a perdu 30 livres depuis le confinement parce que les heures qu'elle passait sur le pont immobile dans sa voiture à stresser et à rager, maintenant, elle fait du jogging. Alors, c'est 30 livres de moins. Donc, tu vois, son taux horaire, instantanément, c'est un des avantages peut-être de cette crise, c'est qu'instantanément, ça repose certain leur taux horaire augmenter de très belle façon sans qu'ils aient besoin de rien faire d'autre. J'ai un vieillon qui disait, c'est pas l'argent que tu fais, quiconque c'est celui que tu ne dépenses pas. Exactement. Et qui était comme ça. Hé, Céline, avant de poursuivre, je veux saluer des gens parce que là, mon Dieu, tu as aimé. Marianne Lachance, coucou Céline, contente de te revoir, de t'entendre. Sonia Dupont, bonjour à vous deux. Je salue des autres internautes, Marie-Josée Bélil qui est une fidèle du Midi Livre, Karine Veilleux, Nancy Dion, Carole Langlois, bonjour Carole, qui va mettre en ligne sur notre chaîne YouTube tout de suite après cette chronique. Clarisse Tétraud, Jessica Pilon, Léon Morin, Daniel Leblanc. Alors, les gens quand même s'intéressent aux finances. On ne veut pas entendre trop parler de ce livre-là. Je rappelle le titre du livre, La bourse ou la vie. Je vais vous repartager l'image également. Bon, disponible en anglais, mais vous allez le trouver. Vous allez le trouver aussi. Vous allez trouver des condensés ou des versions françaises. Your Money Are Your Life, c'est de V.K. Robin et Joe Dominguez. Dis-moi, Céline, est-ce que le programme, bon, les neuf étapes du programme pour gagner votre indépendance financière, est-ce que c'est relativement facile à appliquer? Est-ce qu'on avance là-dedans facilement? Tu n'es pas obligée de suivre toutes les étapes une à une. Je dois avouer que la première étape qui consiste à vraiment calculer tous les sous que tu as reçu depuis que tu as commencé à travailler. Ça, c'est une chose qu'il va falloir que je fasse et que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Moi, je regardais ça et je n'avais vraiment pas le goût de le faire. Honnêtement, ça va faire mal. Ça, ça va faire mal. Mais ça fait mal, mais en même temps, ça réveille. Parce qu'on dit toujours, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, mais regarde combien tu as gagné depuis le début. Tu fais, j'ai gagné. Et l'autre truc qui venait avec ça, c'est de dire combien j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai à montrer pour tout ce que j'ai gagné? Puis je te assure, ces temps-ci, moi, j'ai fait, je commençais l'exercice, mais surtout, j'ai fait un exercice de minimalisme, de désencombrement assez complet de la maison parce qu'on est arrivé à Ottawa dans une plus petite maison que ce qu'on avait avant. Donc, ce qu'on a à montrer qui a vraiment la valeur pour nous, ce n'est pas autant que ce qu'on a pu dépenser au fil des années. Ça, tu as tellement raison. J'ai un livre fétiche dont je parle souvent, c'est « Désencombrer votre vie » de Catherine Gibson, en fait, qui s'était rendu compte un peu du ridicule d'une situation où ils étaient avec l'architecte pour agrandir la maison et ça aurait coûté une fortune. On disait, pourquoi on agrandit? Parce qu'on n'arrête pas d'accumuler des choses et puis ils se sont mis à se départir de trucs. Et ça, ça t'envoie en plein visage que tu as achetés et dont tu n'aurais pas tellement besoin, en fait. Oui, puis aussi, il ne faut quand même pas, et puis ça, j'aime beaucoup ce principe-là, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a fait, de des erreurs qu'on a pu faire. Tout le monde a commis des erreurs. Puis, tu sais, elle dit toujours « No chèm, no blême ». Tu sais, pas de culpabilité, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'on apprend de nos erreurs? D'ailleurs, la première étape, tu l'as mentionné, ça s'appelle « Faire la paix avec son passé ». Ça fait un peu partie de ça. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment, on fait la paix avec notre passé parce que, de toute façon, tu sais, il y a des choses qu'on a achetées parce que nos enfants étaient jeunes. Tu sais, il y a plein de choses qui se sont passées dans nos vies ou pour lesquelles on a fait quand même des achats, mais qu'on a pu parce que soit on les a revendues, soit on les a redonnées. Donc, c'est ça. Ça, c'est la partie où on fait la paix avec notre passé. La deuxième étape, je pense que c'était plus… Bien, suivre de près votre énergie de vie. Oui. Écoute, je me rends compte que dans plusieurs des étapes, il faut vraiment s'asseoir et presque méditer sur notre rapport à l'argent. Complètement. Complètement. Tu peux pas… C'est pas un livre que tu feuillettes en… Bien, tu peux le feuilleter en disant « OK, go, je passe à travers », mais tu passes à côté de l'objectif du livre que vraiment de t'asseoir avec… Puis, régler de façon assez définitive ta relation avec l'argent. Donc, ça, c'est vraiment… Tu sais, tu trates ton énergie vitale. Puis, c'est ce qui est important. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, tu sais, c'est… On parle de notre relation avec la consommation, mais on parle aussi de notre relation avec le travail. Donc, c'est ça, c'est aussi important. Le travail, est-ce qu'on a vraiment besoin tout le temps de… Est-ce qu'on travaille juste pour gagner de l'argent ou c'est pour autre chose? Bien, et oui, tu parlais d'énergie, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gruge plus d'énergie que de dire « Cette semaine, je travaille pour payer mes dettes, pour payer des trucs dont je ne me sers pas tant que ça? » Et là, tu finis par les détester. La voiture qui t'a coûté 10 000 de plus que ce que ton budget le permettait, tu la détestes. Alors, il n'y a plus rien d'agréable. Tu avais l'euphorie de l'acheter au départ, mais après ça, la piscine, que tu n'avais pas les moyens et que tu es le seul à ne pas profiter parce que tu travailles trop pour la payer, alors tu fais des heures supplémentaires. Il y a vraiment une réflexion profonde à avoir là-dessus. Et on est à une étape où depuis la mi-mars, on a demandé des reports de paiement, on a demandé des reports d'assurance, on voit qu'on ne peut pas vivre. Et je dis « Oh, mais c'est parce que la plupart des gens sont comme ça. » Alors qu'il y a des gens qui ont vu venir, qui ont des sous pour six mois à l'avance, parfois une minorité. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un train de vie où ils ont besoin de s'engourdir dans le matériel, en fait. Oui. Puis ça, c'est vraiment intéressant, c'est de voir, est-ce que je vis au-dessus de mes moyens? Et je te dirais, je t'avouerais qu'à une époque, j'avais vraiment cette impression-là. Bon, c'est mitigé parce que moi, je suis toujours... OK. Je vais toujours... Tu sais, je suis un écureuil. Mon signe du totem, ce serait un écureuil. Tu fais des provisions. Oui, je fais toujours des provisions depuis que je suis très petite. J'ai à peu près 10 ans, je fais des provisions parce que j'ai mon insécurité financière à gérer. OK. Mais ça, c'est incroyable aussi parce qu'il y a des gens dans une même famille. Tu sais, j'ai cinq enfants, et il y en a qui sont exactement comme toi. D'autres où je m'arrache les cheveux parce que je dis, pourquoi ils n'apprennent pas? Et j'ai lu sur ton blog parce que tu as un blog extraordinaire qui s'appelle Grandir un livre à la fois ou à propos du livre dont on parle, la Bourse sous la vie, il y a des principes que j'aurais aimé avoir plus jeune. Exactement. Oui. Mais c'est vraiment tout ça. C'est de comprendre qu'est-ce qui était juste de prendre le temps de s'arrêter, de dire, c'est quoi qui est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est l'œil des voisins ou c'est d'autres principes qui sont plus importants pour moi? Donc, c'est de remettre les choses à leur bonne place et de faire les dépenses que j'avais besoin. La deuxième voiture que j'ai achetée au Québec, c'était une voiture neuve. Puis, quelle erreur! Oui. Quelle erreur d'avoir acheté une voiture neuve. Ça ne m'a pas apporté plus de plaisir que d'avoir acheté une voiture usagée comme on a fait l'été dernier. Donc, c'est juste ça, c'est comprendre ces principes-là. Mais des fois, c'est parce qu'on achète pourquoi? On achète parce qu'on est frustré, on achète parce que, tu sais, on fait des achats plus émotionnels. Tu sais, puis c'est aussi la période où on vit avant beaucoup de gens. Tu sais, quand tu gères tes émotions, tu vas aller au centre commercial et tu vas aller acheter quelque chose juste parce que tu le peux et que c'est disponible. Là, je pense que dans cette période-ci, on a dû revoir et puis dire, OK, mais est-ce que ça, je l'achète pourquoi? Est-ce que j'achète parce que j'en ai vraiment besoin ou j'achète parce que ça me permet d'avoir un trip? Oh yes! Ça va soulager les émotions pour lesquelles je ne suis pas capable de dealer avec mes émotions et tout ça. Donc, c'est vraiment cette partie-là où c'est important de prendre le temps de s'arrêter et puis de dire, mais je veux quoi? Et qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? En fait, la beauté de la période actuelle et je sympathise avec tous les gens d'affaires qui ont été obligés de fermer. J'en fais partie. C'est très difficile parce qu'on est habitué de travailler, mais le fait que les centres d'achat, les restaurants soient fermés, ça nous a permis dans un certain sens de dire, trois fois par semaine, le resto, ce n'était pas si nécessaire que ça finalement parce que la vie a continué quand même. On a réussi. Là, j'ai hâte que la coiffeuse ouvre parce que 15 semaines, ça peut couper les chuches. Je trouve ça vraiment difficile. J'y allais aux trois semaines. Maintenant, ça va peut-être être aux six semaines, par exemple, parce que j'ai vu que c'était peut-être un luxe même si ce n'était pas si cher que ça. Je rappelle le titre du livre « Your Money or Your Life » La bourse sous la vie de Vicky Robin et Joe Dominguez. Je veux saluer Léona Nkogé qui écrit « Oh, Céline, c'est là. Bonjour, ma belle. Merci de me permettre de la voir, je l'ai retrouvée. Elle était disparue. On l'a retrouvée. Elle est en Ottawa. Elle est en Ottawa. Elle parle en con français, par exemple. Elle parle en con français. Je peux te le faire en anglais si tu veux. Non, non, on ne veut pas. Mais d'ailleurs, Céline, je fais une parenthèse, tu es au collège de la cité, la cité collégiale. Tu es en Ottawa, mais tu travailles avec des immigrants qui veulent se lancer en affaires. Tu travailles autour d'un projet d'immigrants entrepreneurs mais francophones. Oui, c'est ça. Là, on est en train de monter, on vient d'avoir le financement donc je suis en train de monter le projet d'accompagnement des immigrants francophones dans un projet d'entreprise. Et là, c'est vraiment un très beau projet parce que tout ce que j'ai appris, je suis en train de leur mettre au sein de ce projet. Qu'est-ce qui est important? Donc, comment les gens apprennent à se connaître? Ça, c'est notre étape numéro un. Et s'ils sont vraiment intéressés, ils vont mettre des sous de côté. La deuxième étape, c'est on va accélérer leur intégration dans la culture entrepreneuriale canadienne. Donc, en leur donnant des formations, en les orientant vers les ressources, les livres qui peuvent les aider. Et la troisième étape, c'est plus au niveau de comment on leur permet de développer leurs racines entrepreneuriales en sol canadien. Donc, on va leur donner des mentors, du coaching, on va les inviter à participer à des activités de réseautage, mais aussi plein d'outils, plein de défis aussi à relever pour dire OK, mais on ne veut pas juste de la théorie là. Go! Va voir le monde, démarche, fais du démarchage. Nous, on te donne des gens, on te fait rencontrer des experts pour pouvoir développer ce projet là. Donc, on veut vraiment accélérer leur réussite entrepreneuriale. Wow! C'est incroyable! Mais tu dois, tu vas être tellement confronté à des cultures différentes autour de la gestion de l'argent parce que moi, je reçois beaucoup d'immigrants, également de néo-canadiens, c'est une de nos belles richesses à Sherbrooke et à travers ma formation en communication, j'en ai à chacune de mes sessions et j'étais fasciné lorsqu'on aborde le sujet de l'argent à quel point c'est totalement différent d'un pays à l'autre. Les façons de faire sont vraiment différentes parfois. Oui, puis tu sais, c'est pour ça que je te disais que les... beaucoup de livres sur les sous, sont écrits par des Américains. Tu sais, il y en a beaucoup moins dans les autres cultures. Tu sais, les Américains et l'argent, ça a toujours été une histoire d'amour, donc ils écrivent beaucoup sur le sujet. Mais ils ont moins de complexe aussi, il faut le dire. Exactement, mais c'est aussi, tu sais, c'est deux choses qui varient, c'est plus la partie au niveau... Tu sais, la religion catholique versus l'argent, c'est quelque chose versus... Alors que la religion protestante... C'est sale de l'argent. Exactement. Donc, on n'en parle pas et malheureusement, parce qu'on n'en parle pas, il y a tous les problèmes qui se créent avec. Vraiment. C'est d'avoir cette ouverture-là pour pouvoir... Tu sais, ouverture pour pouvoir en parler, aborder ce sujet-là qui est quand même important pour les gens. Puis tu sais, moi, comme je disais la dernière, tout à l'heure, en commençant, j'ai beaucoup de mal à choisir quel livre je vais vous parler. Alors, je vais faire quand même quelques... S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, il y a un livre que je trouve tellement intéressant que je pourrais revenir vous en parler, mais malheureusement, il n'est pas traduit en français. Ah! C'est quoi? Non, ça s'appelle Profit First de Mike Michalowicz. OK. Est-ce que tu es sur ton blog, Céline? Non, pas encore. Ah! Je vais aller faire ça, Yannick. Mais je vais aller... Je vais vraiment partager le lien de ton blog qui est hyper intéressant. grandir un livre à la fois et toi, je le sais que tu y crois tellement à ça et tu as écrit des critiques des livres que tu as lus, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Je lis les livres et je les partage. Je veux dire, pas suffisamment régulièrement, je suis en train de regarder est-ce que je vais continuer à les partager de façon écrite ou aller plutôt vers le vlog, là, je suis en train de me dire que... Oui. Moi, je parle le livre couramment, est-ce que je l'écris couramment? Pas forcément autant que... Pas aussi vite que je le souhaiterais. Donc... Bien, moi, je trouvais que c'était bien écrit quand même et que tu as beaucoup de livres en lien avec l'argent. Alors, si les gens ont des questionnements là-dessus, je trouve que c'est vraiment une mine d'or d'informations sur la recherche des références. Exactement. Puis, un des livres qui est écrit par une Canadienne, c'est vraiment Rory Freemone. Tu sais, c'est le... Arrêter de s'inquiéter pour l'argent. Et elle donne aussi une méthodologie qui est autre chose que ce qu'écrit Vicky Robin, mais qui est vraiment comment j'arrête de m'inquiéter pour l'argent. Moi, ça m'a fait tellement de bien de mettre en avant ces principes. J'ai fait le résumé sur mon blog actuellement de ça. Et ça a vraiment été... Tu sais, si je dépense quelque chose, j'ai l'argent. Tu sais, je ne peux pas dépenser. Ou je l'ai prévu que voici mon plan pour rembourser. Tu sais, tu as toujours deux choix. Soit tu as l'argent de côté pour te payer ce que tu veux, soit tu as ton plan pour rembourser. Un plan qui doit faire moins d'un an. Parce que tu peux... Ce n'est pas vrai que tu peux te priver pendant plus qu'un an. Tu dis, oh oui, je vais me priver, je vais me serrer la ceinture. Parce que la vie apparaît. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là aussi, c'est plus la bienveillance de cette personne-là. Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un écrire avec autant de bienveillance par rapport à... Tu sais, dans une situation, qu'est-ce qui t'a amené à cette situation-là? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'est tout d'un coup ou c'est de façon plus graduelle en fin de compte que tu es passée à cette situation-là? Donc, peut-être comprendre. J'ai vraiment cette partie-là et je pourrais vous en parler aussi de celui-ci, mais ça sera pour... Ah, c'est frustrant. Mais il y a un autre livre dont tu as parlé dans ton blog qui a été le plus gros vendeur au Québec en 2017 ou 2018, je crois. C'est « En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween? » Oui. Où il remet tout en question et ça s'est vendu énormément. Il y a eu la version anglaise maintenant. Ça a été populaire. Il remet tout en question. Du mariage au voyage en passant par les fêtes d'enfants. C'est hallucinant. Il y a de belles réflexions. C'est très simple à lire. Exactement. Bon, c'est un gars de grand public, Pierre-Yves McSween, qui passe souvent pour un pingre, mais lui, il s'assume tellement dans ce rôle-là. Et finalement, il est pas mal plus heureux que beaucoup de gens que je connais, en fait. C'est ça. C'est plus parce que quand tu dépenses pas autant d'argent, tu te payes une tranquillité d'esprit, une sérénité que t'as pas sinon. La paix d'esprit. Et ça, je peux dire, la paix d'esprit, ça a pas de prix. Je suis désolée. Moi, entre « Oh, je me payais un voyage je sais pas où » ou avoir la sérénité d'esprit de dire « J'ai des sous, s'il y arrive quoi que ce soit, c'est pas grave. J'ai de quoi... » Personnellement, ma santé mentale, c'est pas mal... C'est vraiment super important pour moi et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Ça vaut plus qu'une voiture neuve, ça c'est clair. Exactement. Céline Délignéry, c'est tout le temps qu'on a. Je veux te remercier de ton temps. Je te souhaite bon succès dans ton nouveau projet au Collège de la Cité à Ottawa avec les entrepreneurs en devenir, les entrepreneurs immigrants. Propage la bonne nouvelle et continue d'illuminer les gens. C'est vraiment, vraiment gentil. Merci beaucoup, Yannick, et puis bonjour à tout le monde qui nous écoute. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Plusieurs livres, plusieurs nouveautés à venir. J'en ai reçu énormément de la part de plusieurs éditaires. Je les remercie. Ça va aller du livre sur le couple au livre sur comment gérer le stress. La semaine prochaine, ce sera « Bon stress, bad stress », un livre qui est hyper important, surtout dans la période qu'on vit présentement. et j'aurai une chroniqueuse invitée encore une fois cette semaine-là. Je vous dis un grand merci. On vous retrouve demain pour Bienvenue chez Malo, 18h en Facebook Live. Je reçois deux entrepreneurs. Est-ce qu'ils se remettent en question actuellement dans la période qu'on vit? Peut-être. En tout cas, je vous invite à nous suivre. Alors, Facebook Live demain, 18h, Bienvenue chez Malo. Je vous souhaite bonne fin d'heure du midi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada